Le podcast de Meghan Markle et du Prince Harry a vu une augmentation des recherches après avoir publié une déclaration contre Spotify. Le duc et la duchesse de Sussex ont conclu un accord avec Spotify en 2020, d'une valeur de 18 millions de livres sterling, et hébergent exclusivement leur podcast Archewell Audio sur la plateforme de streaming. Cependant, au milieu d'une dispute entre des artistes et Spotify sur les opinions du podcaster Joe Rogan sur les vaccins Covid, Meghan et Harry ont publié une déclaration appelant la plateforme à héberger de la désinformation. Meghan et Harry ont partagé qu'ils avaient exprimé leur inquiétude à Spotify à propos de la ligne et se tournaient vers l'entreprise pour rencontrer ce moment. Ils ont déclaré, « Depuis la création d'Archewell, nous avons travaillé pour résoudre la crise mondiale de la désinformation en temps réel. » Une centaine de millions de personnes sont affectées chaque jour par les graves préjudices de la mésinformation et de la désinformation. En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify concernant les conséquences bien trop réelles de la désinformation de Covid sur sa plateforme. Nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des modifications soient apportées à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour rencontrer ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait. Point suite à la déclaration, les données de Google ont montré que les recherches pour Mégane et Harry Podcast ont grimpé en flèche de 248%. L'analyse de Bad Kingdom a atteint plus du double du volume moyen au cours de la semaine dernière, atteignant un pic le 30 janvier lorsque la déclaration a été publiée. Un porte-parole de Bad Kingdom a déclaré, depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la vie royale professionnelle, ils ont été incroyablement sélectifs quant aux déclarations qu'ils font et à ce qu'ils choisissent de partager avec le public. Cependant, ces découvertes mettent en évidence la passion persistante du couple à dénoncer les actes répréhensibles qu'ils voient autour d'eux, dans le but de rendre le monde meilleur. On peut s'attendre à ce que leur projet Passion, la fondation Archewell et par la suite Archewell Audio démontrent les valeurs et les principes que Mégane et Harry partagent. Cette énorme augmentation du volume de recherche pour le podcast souligne l'enthousiasme des fans royaux pour sa sortie éventuelle et la possibilité d'être ne savoir plus sur le duc et la duchesse. Spotify a perdu plus de 2 milliards de dollars de valeurs marchandes après que l'artiste Nilio ait retiré sa musique pour protester contre le partage d'informations erronées sur les vaccins sur le podcast de Joe Rogan. Les rapports de Variety détiennent que les actions Spotify ont chuté de 6% du 26 au 28 janvier après que M. Young a retiré sa musique de la plateforme.Le service de streaming avait déjà vu ses cours boursiers chuter depuis le début de 2022, faisant état d'une baisse de 25% de la valeur des actions au 25 janvier. Johnny Mitchell a annoncé qu'elle retirerait également sa musique du service de streaming en solidarité avec M. Young.Cela vient après que des informations selon lesquelles Spotify prendrait le contrôle de la production de Archewell Audio après que Mégane et Harry n'aient pas réussi à livrer des épisodes. Spotify a annoncé le partenariat avec Archewell Audio des Sussex en décembre 2020 car il voulait élever les voix sous-représentées. Mis à part un spécial vacances de 33 minutes en décembre, aucun contenu n'a été publié par la famille royale. Spotify avait déclaré qu'il attendait la première série complète d'Archewell Audio en 2021. En juillet, Archewell a embauché une productrice de podcasts expérimentés, Rebecca Sanan, et a confirmé qu'elle était impatiente de partager plus de contenu plus tard en 2021. Spotify embauche maintenant des producteurs via sa branche podcast, Jimmelette, pour travailler avec Archewell Audio, avec des emplois à proposer aux candidats sur des contrats de six mois basés à Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ...